Bonjour à tous, je suis Ravidou pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, désolé encore parce que j'ai des problèmes d'ordi donc j'ai du mal un petit peu à monter mes vidéos donc c'est pour ça que je mets du temps en ce moment à mettre des vidéos en ligne donc j'en excuse pour ceux qui me suivent et je ne pars pas ne vous inquiétez pas c'est juste j'attends les soldes pour avoir acheté un ordinateur et pouvoir travailler convenablement donc aujourd'hui comme je vous ai dit on va faire la pièce montée donc là j'ai pris des feuilles de papier sulfurisé que je découpe je découpe les bandes en fait pour les coller autour du moule et ainsi que les fonds bien sûr pour les coller il faut mettre du beurre donc voilà sinon ça va pas se coller tout seul donc voilà après je vais dire j'avais même pas besoin de mettre les bandes de papier sulfurisé parce qu'en fait je pensais que la génoise allait sortir du je veux dire elle est bien gonflé donc autant pour moi donc mais bon j'ai anticipé les choses voilà j'avais peur que ça déborde et comme c'était la première fois que je faisais cette recette là je savais pas si ça allait déborder ou pas mais j'ai anticipé les choses donc voilà donc je chemise tous mes moules du plus grand au plus petit donc je vous dis les tailles c'était y4 y6 et y8 c'est ce qu'il y a marqué dans ils font des moules on va en croiser donc voilà et voilà voilà donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent bien soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker la vidéo et de commenter et de partager donc voilà alors bien sûr vous préchauffez le four à 180 degrés et puis on va attaquer la génoise donc on prend 8 oeufs bon moi mes oeufs sont grossés des gros oeufs donc si maintenant vous en avez des petits il faut utiliser 9 parce que sinon ça va ça va pas ça va pas faire quoi donc voilà on sépare les blancs des jaunes et puis on va mettre une pincée de sel dans les blancs et puis on va mousser on va d'abord mousser avant d'ajout de mettre avant d'incorporer le sucre donc comme vous voyez je suis bien avancé là dans le dans le montage des blancs je mets progressivement le sucre parce qu'il faut que ça soit ferme c'est important pour la suite de la génoise à savoir que maintenant je trouve que cette technique est beaucoup mieux pour pouvoir faire les génoises et depuis maintenant je fais comme ça donc je sais pas je me sens à l'aise comme ça et puis j'ai pas envie de faire autrement donc voilà j'ai incorporé tout le sucre et je continue encore à fouetter bien comme il faut voilà 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 alors on attend qu'il finisse alors 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 est-ce que ça vient ça vient ouais voilà 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 c'est bon donc bien sûr auparavant on aura mis mélanger les jaunes avec une cuillère à café de l'extrait de vanille donc je l'ai fait auparavant et j'ai pas fini mais bon c'est simple et puis après on va l'incorporer au blanc voilà tout en fouettant pour ne pas perdre la fermeté des blancs donc voilà ensuite dans un saladier vous mélangez la farine le cacao et la levure chimique entamise tout cela bien comme il faut voilà voilà comme je vous disais à chaque fois j'essayais de monter une vidéo et l'ordinateur voilà il est comme j'ai l'habitude de garder les choses très longtemps parce que là il n'a plus envie du tout donc en plus il est saturé j'ai dû acheter un disque dur pour pouvoir mettre toutes mes vidéos dedans parce que sinon ça aurait été des années de travail et des semaines de travail des mois de travail perdu donc c'était compliqué donc là j'ai tamisé la farine le cacao et la levure chimique que je l'incorpore délicatement au blanc donc vous voyez il faut faire attention pour ne pas tout mettre il faut bien prendre tout en dessous pour mélanger la farine parce que sinon après vous allez avoir des bulles d'air et ça va rester à l'intérieur de la pâte et ce serait dommage quoi donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous prenez déjà un saladier assez grand pour que vous ayez assez de place et voilà à savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser les moules que moi j'ai utilisé pour utiliser un moule normal donc ensuite une fois qu'on a tout mélangé on va diviser les parts selon les moules selon la taille des moules et voilà il faut pas je veux dire il faut la moitié quoi à chaque fois donc vous les tassez bien et puis on va les mettre à cuire 25-30 minutes à 25 minutes vous voyez vous mettez le cœur d'ongle ou la brochette pour voir si c'est bon sinon vous remettez encore quelques minutes donc là je vais démouler mes gâteaux mes génoises simple ces moules là ils m'ont l'air vraiment bien quoi donc c'est la première fois que je les ai utilisés je les avais acheté depuis longtemps mais je ne les ai pas utilisés depuis et voilà après la pièce montée elle est petite jolie ou pour plusieurs personnes il faudra une plus grande taille quoi donc là je démoule une à une mes génoises et comme vous voyez le résultat il est tip top non seulement elles sont moelleuses aérées et puis elles sont fermes comme vous voyez je vais les mettre les unes sur les autres elles vont pas je veux dire celles d'en bas ne vont pas s'afficher du coup elles vont rester bien quoi donc c'est une bonne recette pour vos génoises ou vos petites ou vos mini pièces montées donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous partagez la liste salam alaikum merci